Les débuts avec Étienne Papineau, d'abord, ça commence toujours par le dépistage du talent sportif. Alors Étienne, quand il avait 12 ans, j'ai eu l'occasion de le voir jouer dans un petit tournoi et ses parents sont venus me rencontrer pour voir s'il était possible pour moi de m'engager avec lui. Alors ça a été un peu le début et le début des tâches de l'entraîneur particulièrement. Ma relation avec Étienne, c'est une relation qui a été cultivée, qui se cultive depuis maintenant 13 ans. Alors elle est très, très bonne, il est très réceptif, encourageant, facile à entraîner, a beaucoup de talent et le talent, je le définis comme celui-ci, qu'il est capable de faire le coup au moment opportun. Ma préparation avec Étienne a suivi quatre étapes de développement. La première, c'est améliorer et développer ses habiletés requises par la pratique du jeu du golf. Deuxième étape a été d'apprendre à jouer. Il avait alors 12 ans, 13 ans. Troisième étape, il a appris à compétitionner et dès lors, il était déjà rendu sur l'équipe nationale du Canada et la quatrième étape est qu'il apprend à gagner maintenant. Comme rôle principal comme entraîneur, c'est d'abord d'analyser, d'étudier, vraiment de connaître le milieu supérieur dans lequel il s'aventure pour qu'on puisse développer les habiletés nécessaires pour le faire réussir à ces niveaux-là supérieurs. Si on avait les moyens, j'aimerais vraiment me rendre, mais je me donne la tâche quand même de me présenter au moment opportun. Ça, c'est clair. Comme, par exemple, cette semaine, c'est un beau laboratoire d'analyse pour moi, puis de prise de données comme entraînage. J'ai déjà fait les deux rondes de pratique avec lui, puis on a déjà corrigé certains aspects qu'il va mettre en application dès aujourd'hui. J'ai eu l'occasion, il y a presque trois semaines, d'assister Étienne au Canadian Open et j'avais, avec ma carte de visiteur de coach, j'avais le droit d'aller dans le champ de pratique. Et tout à coup, on est en train de faire la mise à jour le jeudi soir au champ de pratique. Qui vient s'installer juste à côté d'Étienne? Rory McIlroy. Et j'ai eu toutes sortes de beaux échanges avec certains coachs, avec deux, trois joueurs seulement, pour en arriver à comprendre comment ça se joue la game. J'ai 76 ans, puis je ne veux jamais cesser d'apprendre, si je peux le dire directement. Durant l'hiver, tout le monde me demande qu'est-ce que je fais. J'analyse, je réfléchis, je crée des ateliers d'éducatif. Je pense à mes élèves, je pense à Étienne, je le vois à l'intérieur. Alors, chaque fois qu'on a un petit break, Pierre est là. Quand un athlète vit une moins bonne passe, à cause de l'éthique de travail, puis de l'esprit qu'on a à travailler en équipe, c'est stimulant pour tout le monde qui ont un plan d'intervention assez précis de poursuivre le processus. Donc, ce qu'on fait, si toutefois, il ne fait pas la cote, on plie bagage, puis on passe à la prochaine étape. Sous-titrage Société Radio-Canada ...